C'est parti pour l'animation marionnette, pour l'outil marionnette, d'accord ? Alors petite introduction, on va dire, petit prélude à l'outil marionnette. Ce n'est pas un outil d'animation définitif, ou alors complet, d'accord ? Il ne faut pas animer avec l'outil... Il ne faut pas animer que avec l'outil marionnette. Après, c'est de mon expérience personnelle, c'est subjectif, d'accord ? Le beau et le moche, voilà, ce n'est pas la science infuse, d'accord ? Mais c'est quand même très vite moche, quand on ne fait que l'animation marionnette. Il faut le mixer avec quelque chose d'autre, il faut que ce soit subtil, il faut que ce soit bien fait, pas trop en mettre, pas beaucoup de clés, il faut bien réfléchir à comment on va le faire. pour éviter que ça devienne le bordel et que ça soit assez moche et qu'on commence à voir un peu les ficelles. Voilà, je pense que ça résume un peu tout ce qu'on fait dans notre métier. La plus belle animation qu'on puisse faire, c'est celle qu'on ne soupçonne pas, comment ça a été fait. Et je pense que la plus belle animation marionnette, c'est quand on ne la voit pas. Alors, après ce petit prélude sur l'animation marionnette, je vous ai fait parvenir l'animation alpha.no, qui est ici. Hop ! Bon, là c'est un fond noir du coup, on ne voit pas les bras du personnage, mais il a les bras sur les hanches, si tant est si bien qu'un téléphone a des hanches. Et là, on peut voir que l'animation est assez rigide. Le téléphone ne bouge pas, le personnage ne bouge pas trop. Et quelle blague ? On va pouvoir appliquer un outil marionnette pour le rendre un peu plus élastique. J'ai arrêté le son parce que ça a saoulé. Pour le rendre un peu plus élastique. Alors, l'outil marionnette, déjà qu'est-ce que c'est ? Pour symboliser l'outil marionnette, on va dire que... On va symboliser ça comme si l'animation était une sorte de nappe, d'accord ? Ou de tissu, d'accord ? De long tissu. Qui ferait 1920 sur 1080 pixels, d'accord ? Et on va aller fixer des points, c'est-à-dire qu'on va aller mettre des petites attaches sur la nappe, pour pouvoir les bouger un petit peu. On va pouvoir les étendre, d'accord ? La nappe est assez élastique. On va pouvoir les étendre, les rapprocher et les bouger un peu. Alors, pour symboliser ça, on va faire... Voilà, on va tester en direct, comme ça, ça sera plus clair. On va faire une composition qui fait 1920 sur 1080 au même timing. Donc, plutôt que de refaire une composition et d'aller copier-coller le machin, on va sélectionner l'animation alpha.mov. On va rester appuyé. On va pouvoir se balader avec. Et on va aller directement dans composition. Voilà. Et il nous a fait la bonne taille, etc., etc. Ça, on l'a déjà vu. On va se mettre en half. Là, on va se mettre en moitié aussi. Alors, on va lire un peu la vidéo. Non, je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble l'outil marionnette. Bon. Oula. Non. Toi, tu t'en vas. Voilà. Toi aussi. Hop, voilà. Juste composition, animation, composition. Voilà. Alors, l'outil marionnette, c'est celui-là. Le Puppet Pin Tools. D'accord. Et on a une sorte de punaise. D'accord. Sur le clic, on va sélectionner Animation Alpha. Et on va faire juste trois points. D'accord. Un là. Un là. Et un là. Alors, vous voyez qu'il va nous créer une nappe. D'accord. Une mèche. Un grillage sur notre animation. Et on va pouvoir bouger, par exemple, ce point-là. Voilà. Par exemple, on va pouvoir bouger ce point-là. Et on va, si on appuie ici, on va pouvoir bouger ce point-là. Hop, et hop, et hop. Donc, vous allez voir. Donc, c'est vite moche. D'accord. C'est très vite moche. Du coup, il ne faut pas trop en abuser. Il faut bien mettre les points pour éviter que ce soit trop moche. Voilà. Par exemple, c'est très très moche. Alors, on fait CTRL-Z. D'accord. On revient en arrière. Voilà. Maintenant que vous avez compris à quoi ça ressemble. Pour aller encore plus en arrière, on va dans Animation Alpha. On voit Effet. On fait Delete. Et hop. On n'a plus rien du tout. Et on va pouvoir faire ça un peu mieux. Voilà. Alors, je vais vous montrer des points-clés à mettre. Pour faire une belle animation marionnette. Souvent, quand on fait l'outil marionnette. Genre comme ça. Voilà. Genre comme ça. Et quand on fait bouger ça. Vous voyez, les pieds bougent en même temps, en fait. Et ça, c'est chiant. Parce que c'est vraiment le... Il faut vraiment préparer l'animation. Il faut vraiment savoir ce qu'on va faire avec l'animation avant de faire les Papel Tools. Sinon, on va vite se retrouver avec ce genre de truc, en fait. Donc, pareil. On retourne en arrière. Hop. Sur Effet. Supprime. Donc, il faut préparer l'animation. Donc, plutôt que de commencer à mettre les points, on va voir ce qu'on va faire dans l'animation. On va faire un petit pavé numérique zéro. On va voir ce que ça dit. On va voir ce que ça dit à la preview. On va remettre le son. Voilà. Donc, je pense qu'on va se caler sur les sourcils. D'accord. Donc là, quand les sourcils vont se lever, il faudrait que le shape, d'accord, le dessus de la coque du téléphone se soulève en même temps. Avec un petit rebond, comme on a sur les sourcils. Hop. Voilà. À ce moment-là, il faudrait déséquilibrer un peu la coque pour que ça la remonte un peu plus. Et quand ça revient, quand ces pupilles, ces paupières pardon, ces paupières se referment un peu, je pense qu'il faut repartir sur quelque chose de plus standard qu'on a au début. Voilà. Comme ça, ça nous fera une belle petite boucle. Alors, vous avez vu, j'ai désactivé et réactivé le son avec cet outil-là. D'accord. C'est le mute audio pour la preview. Voilà. Bon, moi, maintenant, vous le savez, c'est la première fois que vous allez travailler avec de l'audio. Du coup, je peux comprendre que ça déstabilise. On verra ça dans le compositing après pour le reste. Mais voilà. Comment on mute et comment on met l'audio directement dans After Effects. Donc là, si je fais ça, j'ai de l'audio. J'ai pas d'audio, pardon. Il y a une petite... Voilà. Si je fais ça, j'ai de l'audio. Et si je mute, j'ai pas d'audio. Petit conseil aussi si vous voulez écouter en temps réel sur la timeline. Vous restez appuyé sur CTRL. Vous restez appuyé et vous vous baladez. Voilà. Alors, c'est pas précis précis. D'accord. Mais ça peut aider. Voilà. Alors, on va commencer par placer les points du coup. Maintenant, on sait ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on veut que le dessus bouge. D'accord. Ça, ça bouge pas. Le buste, on verra. Je pense pas sincèrement que le buste bougera. Mais il faut absolument fixer les pieds au sol. Donc ça, ça va être le... Au final, le point... L'endroit où il y aura le plus de points, ça va être sur les pieds pour éviter qu'il se fasse la mal. Donc, on va dans animation. On fait un point là. Un point en bout. Et un point là. On va faire un point pour le buste. D'accord. Il nous servira pas à animer. Mais il va nous servir, pardon, à fixer cet endroit-là pour éviter qu'il bouge trop et que le shape soit moche. C'est-à-dire qu'à partir de là à là, il nous fasse une sorte de stretch. D'accord. De scale qui descend. Mais plutôt qu'il nous fasse à partir, du coup, entre là et là. Là, on va ajouter les deux points. Les deux derniers points. C'est-à-dire un ici et un ici. Alors, on peut voir ici qu'on a le nombre de triangles. D'accord. Ici, le nombre de triangles dans notre animation. On va augmenter un tout petit peu parce que là, on n'a que ça à faire. Du coup, voilà, on va augmenter jusqu'à 400. Voilà. Plus vous allez mettre de triangles et plus ça sera, on va dire, plus il y aura de polygones et plus ce sera lissé. Voilà. Un peu comme de la 3D. Et plus ce sera lissé. L'extension, c'est pour réduire, voilà, si on veut vraiment coller à l'anime ou si, au contraire, on veut essayer de prendre un peu plus pour éviter un phénomène qui va arriver assez souvent. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un fin trait derrière, il ne va pas forcément le prendre. Donc voilà, il faut être sûr de bien avoir détouré sa forme avant de faire un outil marionnette. Sinon, il va se passer des trucs assez étranges et assez embêtants. Alors, on a ça. On a notre petite animation alpha qui est ici, qui est très belle. Et quelle blague ? Voilà. Alors, on peut voir que là, on ne voit plus les points. D'accord. On va reprendre l'outil sélection. On va cliquer sur animation alpha. Et on n'a plus les points. Je ne sais pas où ils sont. Pourtant, on les a fait, mais on ne les retrouve plus. Alors, automatiquement, il nous a fait un effet. D'accord. Parce que la PuppetTools, c'est un effet de calque. Et il nous a créé Puppet. D'accord. Marionnette. Quand on clique sur Marionnette Puppet, on voit que les points réapparaissent. Et quand on passe sur la souris, on voit qu'on peut les sélectionner et surtout les bouger. Avant ça, on va voir qu'on a plein d'options ici. On a l'option Mesh qui va nous permettre, comme on a vu par-dessus, de changer le nombre des triangles et l'extension de notre calque. Et si on va dans Déformes, on va avoir tous les points qu'on a créés, c'est-à-dire six points. Ici, ici, ici et ici. Ils se mettent en jaune complet dès qu'on les sélectionne. Alors, on va les renommer. D'accord. Sinon, on va se paumer littéralement. Hop. Alors, les pieds, tout ce qui est sol et pieds, socle et pieds, on va appeler ça No, parce qu'il ne faut pas les toucher. Ça, il ne faut pas du tout y toucher. Donc, on va appeler ça No. Hop. Et ensuite, on a le buste. On va appeler ça B. Et ensuite, on a ça qu'on va appeler L pour Left et R pour Right. Voilà. Comme ça, on a droite et gauche. Et là, c'est le buste. Au moins, on est sûr. On peut choisir les trois là. Donc, on prend R, Shift, on va jusque B et il va nous sélectionner les trois. Et on va étendre le menu. Et on va voir qu'on va avoir un outil de position qui est déjà sélectionné. D'accord. Il nous a déjà fait un keyframe. Une keyframe, pardon. Et il nous a fait ça sur tous. Même les No. Il nous a sélectionné les No aussi. Mais comme on ne les touche pas, on n'est pas là. Alors, on va commencer. Donc, ça va commencer ici. Donc, on va prendre les keyframes ici et on va les faire arriver jusque là. Donc, on peut maintenir la touche Maj ou Shift. Et voilà. Et dès qu'on va arriver près du point, il va nous les coller automatiquement. Donc, ça commence là. D'accord. Peut-être pas le buste. Le buste, ça ne sert à rien. On va le laisser là-bas le buste. Il est tranquille. Hop. On va juste prendre nos deux points du dessus. Trois, quatre. Hop. Là, on a le... Voilà. Hop. Alors, petite technique que j'utilise. D'accord. On va créer... On va regarder ça là. Là, c'est le début de notre mouvement. D'accord. Pour créer le début de notre mouvement et pour se repérer, si vous voulez, on va aller jusqu'au bout. On va utiliser un marqueur. Ok. Alors, les marqueurs, c'est ici. D'accord. On peut choisir... Rester appuyé sur le marqueur et venir glisser le long de la timeline. Et on va le mettre au moment où l'animation commence. Donc, on va mettre là. Et si on double-clique sur le composition de marqueur, on va voir qu'on va pouvoir mettre un commentaire. Et là, on va mettre... S pour start. J'écris pas tout parce que sinon, ça va être très long et comme il y a quelques frames, ça va se mordre, ça va se manger les uns les autres. Ça va mordre le reste. Hop. Et là, c'est la fin. D'accord. On va même peut-être aller un peu plus loin. Hop. Voilà. On va faire E pour end. Là, on peut écrire end en entier parce que de toute façon, on n'aura rien à côté. Donc, on va écrire end. Hop. Ici. Voilà. Au moins, on sait où on va. Alors, une technique que j'utilise pour animer des rebonds, ce genre de choses, c'est que je vais jusqu'au bout. D'accord. Et je vais placer les deux points là, qui sont éditables avec l'outil de position. Pour... Donc, ça va se lever pour mettre la dernière image qu'on va voir. Alors, ça va être celle-là. Voilà. Alors, je vais peut-être un peu étendre à gauche et là, étendre à droite. Hop. Voilà. Mais en gros, ça, c'est ça. C'est peut-être un peu fort. On va réduire un petit peu. Hop. Et maintenant, on va faire un rebond. Alors, pour faire un rebond, on va repartir en arrière. D'accord. On se met à la dernière frame. On repart en arrière. De quelques frames. Et on va passer par-dessus. D'accord. La clé qu'on a faite. Alors, pas de beaucoup. Voilà. Comme ça, ça suffit. Et pareil ici, on va partir par-dessus l'image qu'on a faite. Blague. Ah ouais. Blague. Ah ouais. Blague. Ah ouais. Blague. Ah ouais. Et quelle blague ? Blague. Ah ouais. C'est peut-être un peu fort. D'accord. D'accord. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre ces deux points-là. On les sélectionne. D'accord. Voilà. Pareil pour les deux là-bas. On va les faire descendre. Décidément, je chope la tangente à chaque fois. Hop. Voilà. Il faut bien zoomer. Il ne faut pas hésiter à zoomer. C'est pas grave. Hop. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ah ouais. C'est mieux. C'est pas trop fort sinon. Blague. Ah ouais. Blague. Peut-être mettre un petit F9, je ne sais pas si on va le sentir. Ah ouais. Blague. Ah ouais. Blague. Ah ouais. Et quelle blague ? Ah ouais. Blague. Ah ouais. Blague. 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 Et de devoir revenir en arrière. Bon. C'est quand même ce que j'ai fait. Mais c'était vraiment pour rectifier. Il faut toujours un peu rectifier l'anime. Mais c'est vraiment pour éviter de faire des points un peu au hasard. Et puis revenir faire le rebond. Là au moins on a l'image de début, l'image de fin. Et on vient au début faire un rebond. D'accord. Donc image clé. Breakdown. Avec l'extrême. Comme dans l'animation traditionnelle. Ensuite. Hop. Là. On va lever. Et le right. A partir de ce moment là. On va faire. Hop. Right. Un. Deux. Trois. Quatre. Pareil. On va faire un rebond. Ça veut dire qu'entre là. Et là. Un. Deux. Un. Une frame. Ça suffira. Et on passe au dessus. Blague. Un ouais. C'est un peu fort. On va faire ça. Enfin c'est un peu. C'est un peu. Un peu trop rapide. On va rajouter une frame. Donc pour rajouter une frame. On décale. La frame. La dernière frame. Voilà. Un peu plus nerveux comme ça. Blague. Un ouais. Et quelle. Blague. Un ouais. Et quelle blague. Et là on va revenir. à la normale. Hop. Pour revenir à la normale. On prend les deux images clés. Qu'on a fait au tout début. Control C. Control V. Et il va nous les copier automatiquement. C'est un peu mou. D'accord. Blague. Un ouais. Et quelle blague. C'est encore un peu mou. Mais ce qu'on peut faire. C'est faire peut-être. Un lissage. Et quelle blague. Blague. Un ouais. Et quelle blague. Vous n'avez pas marre du son. Je vais vous enlever le son. Parce que sinon vous allez. Voilà. On peut faire encore. Peut-être un. On va s'amuser avec le lissage. Hop. Voilà. Donc vous avez vu ce que j'ai fait. Sélectionnez les deux clés. Graph Editor. Et j'ai. Comme les deux clés sont sélectionnées. Là en jaune. Je peux les. 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 Agrandir leur tangente. De lissage. De vitesse. En même temps. Voilà. Bon. Je pense qu'on a quelque chose. De pas mal. D'accord. On va mettre les deux animations. L'une à côté de l'autre. Pour voir. Si j'y arrive. Hop. Voilà. On va mettre celle-là. En opacité. Un peu plus réduite. Hop. Voilà. Pour voir la différence. Voilà. Qu'est-ce que ça donne. Ouais. C'est beaucoup plus intensif. Il y a beaucoup plus de. Beaucoup plus de. Beaucoup plus de mouvements. C'est bien plus intensif. Et bien. Un peu plus nerveux quand même. Que ce qu'on avait au tout début. Bon. Le mouvement de fin. Je suis pas. Je suis pas fan. D'accord. Mais là. C'est vraiment juste pour vous montrer. Qu'on peut copier-coller les clés. Voilà. Alors. On va supprimer celle-là. Ça sert à rien. C'était juste pour vous montrer la différence. On va essayer d'aller plus loin dans le Puppet Tools. D'accord. Pour voir le reste. Qui est ici. Alors. Pour faire ça. Euh. Je vais supprimer tout ce qu'on a fait avec le Puppet. Le. Le FX. Hop. On va supprimer tout FX. Voilà. Comme ça on reste. Sur quelque chose comme ça. Et. Euh. On va. On va. On va faire un truc moche. D'accord. Mais c'est vraiment pour vous montrer. Les autres outils. De. Du Puppet. C'est-à-dire. Imaginons. Que. On fait ça. On fait ça. Donc on a deux points. De Puppet Tools. Hop. On va en faire un troisième. Sinon c'est pas possible. Et hop. On va venir faire. Du rentre dedans. Et voilà. On va faire ça. Alors. C'est très très moche. On est d'accord. Mais. Imaginons que ça ne l'est pas. Et. Qu'on veuille. Que. Ce. Le haut du téléphone. Contrairement à ce qui se passe là. Ça passe devant. Le bas du téléphone. Donc. Ce qu'on va faire. C'est que plutôt que de faire. L'outil Puppet Tools. Enfin. Une fois qu'on a fait. L'outil Puppet Pintools. On va faire. Le Puppet. Overlaps Tools. Et avec le. Overlaps Tools. On va sélectionner. Ce qui est au dessus. De. De l'image. Donc on va venir. Mettre. Des points. Voilà. Qu'on peut. Aller modifier. Comme on veut. Pour. Pour. Lui dire que. Il y a des choses. Qui doivent passer. Par dessus. Et. On voit que. En temps réel. Il nous fait ce qu'il faut. Pour. Faire passer. Le reste. Par dessus. Donc. Ça va être assez long. D'accord. Surtout qu'il faut bien choisir les points. Hop. Si. Il en a envie. Hop. Voilà. Et. On voit que. Ça commence à se dessiner un petit peu. D'accord. Que ça passe par dessus. Sauf cet endroit là. Mais ça parce qu'il y a les mains. Il y a le bras. Voilà. Pour effacer le bras. Effacer le reste. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est assez long. D'accord. Mais. Ça marche plutôt bien. Bon. Ça me reste pas moins. Moche. Mais. Mais au moins. Ça le. Ça le mérite de marcher. Ça le mérite d'être efficace. Et voilà. Et du coup on a. Mis tout ce que. Tout ce qu'il y avait au dessus. Grâce au. Au. Overlaps. Tools. Qui. Va. Automatiquement. Tout ce qu'on va sélectionner. Tous les triangles qu'on a sélectionné. Va les mettre. Devant en fait. On peut voir que par exemple. On n'a pas mis. L'antenne. Et que l'antenne passe derrière. Par exemple. Donc c'est à ça que ça sert. Si jamais vous avez un bras. Et que. Le bras. Vous commencez à faire bouger votre bras. Devant votre personnage. Et qui passe pas devant votre personnage. Et ben voilà. Au moins. Vous pouvez utiliser. L'outil. Overlaps. Overlaps. Votre. 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 Il y a pas. Votre. 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 C'est à dit. On prend. Coupé. Touls. Imaginons. Qu'on veuille faire bouger. À mort. l'antenne et que quand je le fais bouger à mort voilà il y a des choses qui se déforment et ça ne va pas on voit que le shape là il n'est pas très beau il a un peu détruit la forme mais c'est pas ce que je voulais ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le starch tools et on va venir passer sur les endroits où on ne veut pas que ça se déforme trop en fait il veut nous garder le shape qu'on avait à la base il faut bien choisir pour essayer de coller un maximum au shape de base qu'on avait et lui il va venir vraiment aller coller le shape qu'on a fait sur la forme d'origine pour essayer de récupérer un petit peu d'une forme naturelle et la forme qu'on avait à la base voilà je ne vais pas tout faire mais au moins vous avez compris le principe voilà peut-être faire un peu là et puis ça suffira décidément quand on a commencé on ne peut plus arrêter et voilà bref voilà il nous a gardé le shape qu'on avait fait à la base et là il nous a juste étendu cette partie là et du coup c'est quand même plus facile il faudrait faire ça surtout le tour du personnage pour éviter ce genre de désagrément mais voilà on peut faire bouger on peut faire bouger cette antenne sans trop faire bouger le reste bon là ça bouge encore beaucoup mais il faudrait faire l'outil sur tout le personnage quasiment et si c'est pour faire ça sincèrement autant découper l'image ça ira beaucoup plus vite avec un masque par exemple je ne sais pas si vous me suivez mais si jamais vous avez envie de faire bouger que l'antenne bon peut-être que il faut arrêter d'utiliser l'outil poppet tools d'accord et venir faire ça hop un masque on duplique on va venir sur le masque le deuxième masque donc là on va faire M pour voir le masque on fait M pour voir le masque donc là on a un add d'accord et là on va faire un subtract du coup ce qu'on va avoir c'est d'un côté le téléphone et d'un côté l'antenne d'accord et sur cette antenne on va pouvoir ajouter une poppet tools ça sera beaucoup plus facile à animer croyez moi hop voilà alors voilà on a fait le tour de l'outil marionnette je vous répète encore une fois vous allez dire que je suis chiant avec ça mais n'en faites pas trop d'accord l'outil marionnette c'est très vite dérangeant et ça déforme énormément et c'est beaucoup de boulot pour pas grand chose au final il y a souvent d'autres d'autres possibilités comme je l'ai montré avec les masques mais on verra ça plusieurs détails dans la suite c'est à dire dans tout ce qui est compositing et dans tout ce qui est fin d'animation et surtout dans les exos qu'on va voir par la suite parce qu'au final ce que je viens de faire là c'est un mix d'accord des prérequis que je vous ai donné plus plus de du poppet tools sachez que tout est possible d'accord que enfin allez 90% des choses 90% des choses sont possibles tout ce qu'il faut c'est réfléchir à comment je peux faire quelque chose le plus rapidement et le plus facilement possible d'accord il faut juste avoir une idée et essayer de réaliser l'idée et essayer de le découper essayer de penser comme le logiciel après il y a plein de façons de faire je veux dire quelqu'un aurait très bien pu me dire bah écoute tu prends ça puis tu mets un alpha par dessus machin et tu caches etc etc il y a plein de façons de faire on a plein moi je vais vous donner celle que je connais le mieux et celle que je pense être la plus rapide et la plus efficace surtout mais peut-être que vous allez trouver vous d'autres façons et il faut absolument les partager d'autres façons de faire pour par exemple séparer l'antenne genre on aurait très bien pu les séparer au rendu par exemple aussi voilà il y a plein de possibilités il y en a plein voilà et bien écoutez je vous dis à tout de suite pour la suite de la formation et la suite de la formation ce sera sur les liens de parenté et après les liens de parenté il y aura un exercice l'exercice qu'on a vu dans la première vidéo avec le pick-up et donc voilà écoutez je vous dis à tout de suite dans la prochaine formation